Un petit pensionnaire qui meurt, victime de maltraitance, les responsables de l'institution qui feront tout pour cacher la vérité avant d'être démasqués. Une des scènes clés de la révolte des innocents, avec dans le rôle des Thénardier, Morvandio, Bruno Debran et Julie Ferrier à contre-emploi. Ça a été compliqué de jouer un personnage aussi noir, aussi méchant. C'était dur des fois sur le tournage parce que j'ai essayé de trouver comment cette femme a pu... Elle a existé, j'ai lu des archives sur elle, j'ai vu des photos de son procès, notamment. Et c'est vraiment un film important pour moi. Tournée pendant quatre semaines au début de l'année, cette fiction replonge le Morvand dans un épisode douloureux de son passé. Une histoire revisitée par le réalisateur Philippe Niang. Coupé ! Autour des acteurs, plus de 300 figurants, tous invités hier soir. Je leur rends la monnaie de la pièce, entre guillemets. Il y a eu une collaboration tellement forte, une participation notamment de mes petits bonhommes, parce que ça c'est très important, tous les mômes qui ont fait de la figuration là-dedans, tous les gens qui ont figuré, souvent dans des conditions météo qui n'étaient pas évidentes. Et je pense que la moindre des choses, c'était de faire cette avant-première ici, pour leur dire merci, tout simplement. Au début, c'était quand même un peu triste, par début, puis après ça allait. Pendant le tournage, déjà on vivait des trucs assez énormes, et je ne pensais pas que ça serait aussi bien retranscrit dans le film en fait. Philippe Niang est vraiment un super réalisateur. Il a su nous toucher aux tripes avec ce film, et je leur remercie beaucoup de m'avoir permis de participer à ça. La révolte des innocents sera diffusée fin novembre sur France 3, dans le cadre d'une soirée débat.